C'est juste un bonne vertier, j'ai regardé en bas. Surtout juste en dessous de ses pieds quoi. Oh il y a un médico qui décolle juste là. Wouah, bonjour c'est la police. Regardez qui on retrouve, est-ce que je suis serein ? Non. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde c'est Gabriel. Et Corentin aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'exploration d'un parc aquatique abandonné. Comme vous pouvez le voir derrière nous se trouvent d'énormes structures, il y a beaucoup de toboggans et de bâtiments à découvrir. Il y a beaucoup de choses à voir en effet, on va faire le tour, on va faire même un tour en drone. On a réussi à rentrer en voiture dans le spot. C'est une expérience incroyable, on espère que ça vous plaira si c'est le cas. Le petit pouce bleu, le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Et sans plus attendre on vous emmène avec nous dans ce parc aquatique. C'est parti ! Ouvert en 1990 sous le nom d'Aero City et construit sur le site d'un ancien aéroport, ce parc d'attractions avait à l'origine pour thème l'aviation. Nous pouvions y retrouver zones de loisirs aquatiques avec piscine, bateau joueur réservé aux tout-petits, jeux gonflables, tours panoramiques et tobogamboa, trampolines, mini fermes, spectacles et concerts et soirées à thème. Mais surtout, sa pièce maîtresse était un breguet 941. Avions à décollage et atterrissage courts, construit en 1958 en seulement 4 exemplaires pour l'armée de l'air française. Il a donc été utilisé par la suite en tant que simulateur de vol pour enfants. Le parc est revendu en 1997. Il a finalement fermé ses portes en 2002 suite à des problèmes de gestion et de sécurité. Le parc va être laissé à l'abandon pendant près de 6 ans et des dégradations ont vite se faire sentir. Une association de collectionneurs d'aviation veulent sauver le breguet 941 présent sur le site et réussissent à le racheter. Après 6 années d'abandon, un nouveau propriétaire souhaite relancer l'activité du parc. Le site est donc remanié et réouvert en mai 2008. Suite à ce changement de direction, le parc réduit ses attractions et se recentre sur son espace aquatique. Mais cette décision fait chuter la clientèle. Finalement, c'est en 2014 que le parc annonce sa fermeture définitive et accueille ses derniers clients. La voiture est garée juste derrière nous et on n'a pas beaucoup de marche. On va arriver à la première attraction. Ils se retrouvent déjà juste ici. On commence par ça ou on se garde un peu ça pour... On peut commencer pour aller voir là aussi. On va avoir la vue comme ça on verra juste où ça s'étend. C'est pas la seule chose qu'il y aura. Il y a aussi d'autres toboggans qui se trouvent juste derrière. Pas mal de bâtiments et d'attractions. Donc ça devrait être très simple. Là du coup voilà pourquoi il s'appelle le toboggan boa. Ça ressemble plus à un dragon qu'un boa. Ouais c'est vrai. C'est vrai qu'un boa n'a pas trop de cornes comme ça. On va faire attention parce que ça reste très dangereux. C'est du jeu matériel. Attention. Et là sur moi on a toute la petite vente de main. Donc là on va gravir ce toboggan. On va voir ce qu'il s'y cache mais ouais. En fait il y a beaucoup de vent puisqu'on est presque en montagne on peut le dire. Oui. En regardant la vue on comprend que... Ça souffle très très fort. Regardez moi cette vue là. Toute la montagne qui se trouve là-bas. Et là on commence à voir des petites attractions à paraître qu'on ne voyait pas forcément depuis le sol. Et je ne sais pas combien on a de marches à monter. Petit vertige qui s'installe un petit lapsé. Quasiment en haut de ce toboggan. Ah oui ok. Et de sa vue impressionnante. Quand je vous dis impressionnante, c'est que c'est impressionnant. Wow. Donc déjà on est très haut parce que tout à l'heure on était juste en bas. Et regardez la vue qu'on a. Magnifique hein. Ah c'était échant de regarder sous les pieds mec. Il ne faut pas regarder sous les pieds. Quand on regarde sous nos pieds en fait il y a juste une grille qui nous tient. Et c'est que du vide en dessous. Donc il ne fallait pas avoir le vertige en faisant cette attraction. Mais à combien là on est à 20 mètres ? Ouais au moins. Je te conseille de marcher sur les rainures hein. Ah ouais ? Ah bon on ne sait jamais. C'est flippant de ouf. Ok on a fait le petit tour. Et je me demande ici si il n'y avait pas un truc genre. Je ne sais pas un seau à l'élastique ou un des... Ouais justement il y a l'air d'avoir une autre attraction ici. Il y avait des grosses poulies. Si jamais vous reconnaissez cette attraction là, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Parce que nous on ne sait pas du tout ce que c'est. J'ai juste une bonne vertige à regarder en bas. Vraiment. Surtout juste en dessous de ses pieds quoi. Oh yo yo. C'est vraiment super beau. Quand on regarde ce parc aquatique, on ne sait pas encore depuis le coin abandonné. On ne sait pas à quel point ces infrastructures sont abîmées. Du coup on va éviter de prendre des risques en descendant dans ce toboggan. Même si ça a l'air d'être quelque chose d'assez sympathique quand même. Mais bon, on n'a pas envie qu'il y ait un truc qui se détache avec nous et que ce soit la fin de la chaîne quoi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Là-bas, on a une vraie vue. On plante nous en selfie avec tout ce vent qui nous souffle dessus. Pour montrer à quel point il y a du vent. Là-bas, il y a beaucoup beaucoup de vent. Mais tu sais qu'on est à 1m, j'ai du mal à t'entendre. Il y a trop de vent ici. On va recommencer à redescendre tranquillement pour visiter la suite. On va voir la tête en balle. Très flippant comme bruit. Il y a des bruits très flippants ici. Il y a de l'écho. J'entends le vent qui s'engoufle. Il y a le vent qui souffle dedans. En soi, elle est belle la tête. Bon, maintenant qu'on a fait cette première attraction, on va faire les choses un peu dans l'ordre. On va se diriger tranquillement vers l'accueil, voir s'il reste des choses, des petits trucs un peu stylés. Après, on va continuer. On va aller voir les différents toboggans, les différents bassins et toutes les petites surprises qu'on va pouvoir trouver dans ce parc aquatique abandonné. Donc là, on se retrouve à l'entrée du parc. Là où les gens arrivaient, je pense, c'est ça ? Eh ouais ! On se retrouve devant l'entrée parce qu'il y a marqué « Bienvenue ». Le bâtiment, je pense qu'il est totalement vide. Plus grand chose à voir là-dedans. C'est surtout les petits tourniquets qui sont amusants à voir. Il y a surtout la grande pancarte d'entrée qui est toujours là. Ouais, ils sont verrouillés les tourniquets. Ça ne sert à rien de passer. Tout barbeletisé, hein ? Ah, celui-là, il... Ah non, c'est bon. Celui-là, c'est un tourniquet de sortie uniquement. Ah bon ? Bah ouais, parce qu'il se bloque dans le champ. Alors moi, je peux sortir là ? Ouais, là, tu peux sortir, toi. Si je me retrouve coincé, j'ai la bête, hein. Ah, génial. C'est génial. Il reste beaucoup de choses. La vidéo risque d'être assez longue. Posez-vous avec un petit goûter, une petite boisson et on continue tout ça. On arrive vers le petit coin où on a pique-niqué au début. Il y a une petite table de pique-nique juste là-bas. C'est un coin, je pense, où il y avait tout un bassin et peut-être des attractions en mode un peu aventure, grotte et tout ça. Allez, on va y aller dessus. D'après, ce que j'ai pu voir, il tient. On espère qu'on va pas être les premiers à passer à travers. Il y va peut-être un par un. Vas-y, vas-y. On se croirait vraiment dans Indiana Johnson. Oh, c'est flippant, mec. Wow, ça tremble tellement. Ah, c'est chaud, hein. Ça fait flipper. Il y a des petits trous dans le sol. Ouais, je l'ai senti. Là, on est sûrement dans une petite zone. Faut pas parler trop fort parce qu'il y a une voiture blanche juste là-bas à partir ouvert. Peu de chances que ce soit en agent de sécurité parce que sinon il serait sur le lieu. On va quand même pas prendre de risques à se faire repérer bêtement. Ah oui, d'accord. Alors, lui, ce pont-là est complètement... Ouais. C'est une autre affaire. Il est un peu plus dangereux celui-là. Et là, il y a la vieille eau croupie. Il devait y avoir des bassins. J'ai l'impression qu'on va passer à travers le sol, ouais. Regardez là. Tout un ancien bassin. Et là, ce pont-là. T'as pas envie de passer dessus. On va voir les petites grottes qui se cachent à rien. C'est bien évidemment des grottes artificielles. Qu'est-ce que t'en sais, t'es géologue ? C'est de père en fils, ça on essaye. On continue par là. Et là, ouais, on se retrouve dans les grottes de Lascaux. Enfin, des fausses grottes de Lascaux, évidemment. C'est pas les vrais. Il y a un truc sur le mur. T'as vu comment c'est flippant, ça ? Ah ouais, il y a un gros masque sur le mur. Sacrément pas. Je me demande s'il y a un truc derrière. Regardez ça. Peut-être qu'il devait être éclairé à l'époque. Ou avoir une cascade. Et là, c'est le petit coin pique-nique. Où on a mangé nos petits sandwiches. Le bruit de la tôle qui grince, c'est terrifiant. Quand on rentre dans ce bâtiment là. Waouh. C'est un grand bâtiment. Totalement vide et détruit. J'ai pas envie de rester là, de peur de me prendre un bout de tôle sur la tête. Il y a le vent qui s'engoupre dans le bâtiment. Et il y a absolument tout qui bouge. Oh, il y a un délico qui décolle juste là. Waouh. J'espère qu'il va pas nous voir. Je lui dis bonjour. Là, c'est la police. Bonjour, c'est la police. Vous êtes charnés. Et là, le bâtiment de l'extérieur est super joli. Même s'il est bien délabré. Ouais. Chaque bâtiment va être un peu vide. Malheureusement. C'est pas forcément pour eux qu'on est venu là. Un endroit pour les douches. Si on voulait prendre une douche à la fin de la journée. Pas très intéressant en fait quand on voit ce genre de bâtiment. Des toilettes et des douches totalement taguées. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est pas pour ça qu'on est venu là. Mais on sait jamais peut-être qu'il se cache des petites surprises dans ce genre de bâtiment. C'est pour ça qu'on explore un peu de tout. Il faut être curieux dans l'urbex. T'en cap. T'en cap. On commence à arriver dans la partie un peu plus baignade. Et aquatique en fait. C'est un plaisir en fait. Ouais c'est ça finalement. Puisque se trouve juste devant nous une multitude de toboggans et de différentes piscines. Ouais de bassins il y a. Vers lesquels on va se diriger tout de suite. Y a du monde y a du monde. Ouais. Ouais bon ouais autant aller les voir. Ouais. On va dire bonjour tout de suite hein. C'est une veste classe. On est dans une zone vestiaire. Je pense qu'on peut traverser le bâtiment et on arrive du côté intéressant en fait. Ouais donc on a vu des gens qui sont juste arrivés de l'autre côté. Ça n'aurait pas posé de problème. Normalement ils ont pas l'air très méchants. Ils font l'exploration de leur côté hein. Ouais. Et là. Cette vue. Ohlala. Regardez ça. Regardez ce toboggan là-bas. Complètement magnifique. Il est énorme hein. C'est génial ce qu'il y a ici. C'est génial. On a rarement vu un toboggan aussi gros que ça. Surtout il a deux côtés. Ça s'emmêle entre eux. Allez on va les découvrir hein. Ouais. Le premier bassin. On a là le premier bassin. Donc il commence en pointe pour que les gens aient pied. Et après ça va être plus profond. Il est grand hein quand même. Très grand. Bon c'est pas le genre de bassin dans lequel on pouvait plonger. Bon j'en vois pas. C'est le genre de bassin dans lequel on pouvait bien manger. Ah moi tu veux te casser les deux poignées quoi. Il va y avoir tellement de cris d'enfants et ce genre de truc. Ça doit être incroyable l'ambiance à l'époque hein. Et surtout ouais. Un parc perdu dans la montagne comme ça avec cette vue c'est trop stylé quoi. On va aller diriger vers le premier toboggan là. Là on a large idée. Ah y'a un bateau. Y'a pas de délimitation de taille donc je crois qu'il faut y aller même si on est pas très grand. Ça souffle terriblement. On est en haut du toboggan. Le genre de toboggan dans lequel vous faites des courses avec vos potes. Vous êtes arrivé dans le bassin en bas. Regardez la vue qu'on a sur ce truc là. On voit là bas le premier toboggan sur lequel on est monté. Toute la montagne. Ce deuxième gros toboggan qu'on va aller explorer juste après. Et toute la montagne. Et je propose qu'on se fasse une petite course hein. On le courant ? Non. Sur le cul. C'est un toboggan. Tu fais pas des toboggan en courant gros malade. C'est parti. On va faire une petite course. Annoncer dans les commentaires qu'il va gagner la course. Gabriel ou Corentin ? Corentin ou Gabriel ? D'ailleurs moi je vais m'arrêter avant parce qu'il y a du bleu qui est arraché. 3... 2... 1... C'est mardi ! Ah ça brûle sa vie ! Ah ça brûle sa vie ! Ah ! Ah c'est super chaud mais ça va vite ! Ça va super vite. C'était cool en vrai. Franchement bonne expérience. J'ai dû finir en courant parce que regardez. Sinon... Bah j'étais mort. Les amis, on a eu une idée à la fois stupide et géniale. On va prendre ce bateau pour descendre tout ce toboggan. Ça risque d'être monstrueux. On va le tenter. Ça va être assez fou. Quel genre d'urbex surf font ça ? Ah ouais. C'était quoi ? Comment on va faire pour le faire avancer ? Ok. On est pas loin. 1... 2... 3... Ah oui quand même ! Ça va vite ce truc là ! J'ai grave envie de le refaire mec ! Ohlala ! Tu sais que j'faurais passer de l'après mal cher hein ? Ça va tellement vite ! Ah ça fait mal au cul par contre, mais ça va très vite ! Quand on est dans un parc aquatique c'est vraiment tout pour s'amuser, du coup c'est ce qu'on a fait. Avec cette descente on est quand même sacrément loin et ça va super vite ! On espère que ce petit moment vous a plu Je pense que, honnêtement, tout le monde qui regarde la vidéo aurait voulu tenter Après, faites attention parce que ça aurait pu très mal tourner C'est le genre de truc où il suffit d'un petit défaut ou d'un truc éventuel Et ça fait qu'on se casse un bras ou une bêtise comme ça Après ce petit moment d'amusement et de rigolade On va tout de suite se retrouver pour l'ascension de ce dernier toboggan Qui est assez énorme, c'est le dernier toboggan de ce parc aquatique C'est un double toboggan Un double toboggan en plus On va voir, en plus la vue en haut va être superbe, ça c'est sûr Et celui-là, ça m'étendrait pas qu'on puisse le descendre chacun d'un côté Ouais, clairement Est-ce que, on en aurait pas jamais vu d'aussi long même ? C'est très possible, parce qu'il est vraiment gigantesque On se retrouve en haut Et là, on se retrouve là-haut Et en effet, il y a un peu plus de vent qu'en bas C'est de toute logique On a une entrée de toboggan juste là, une juste là Et là, la vue qu'on a, c'est ouf C'est génial Complètement ouf Corentin va partir dans ce toboggan et le descendre Et je vais partir dans ce toboggan et le descendre Mais évidemment, ne reproduisez pas ce genre de sottises Et on descend Et bien c'est parti, on va chacun s'aventurer dans nos toboggans Et on se retrouve en bas On va se croiser en fait, juste là je pense Ah ça va être cool en vrai C'est parti, j'espère que ces toboggans tiennent encore Hop Parce qu'on sait jamais Avec la vétusté des bâtiments On a pas envie de passer à travers Oula, déjà ça tremble beaucoup, c'est terrible La chute est mortelle Est-ce que je suis serein ? Non Regardez La vue dans le toboggan J'ai regardé à quoi t'as l'air ? Quand t'étais dans le toboggan, tu levais ta tête, tu voyais ça quand même Très sympa Regardez qui on retrouve Vous avez le droit d'être là ? Oui Allez continue Tu vas pas me cracher dessus ? Non Bah tu fais ça, tu rentres à pied Tu m'abandonnes Regardez il va passer juste en dessous Hop On prend de la vitesse Petite balade On prend le virage Oh ça grince ici, oh ça grince Cet toboggan quand même est d'une beauté assez incroyable C'est quoi cette bête là ? Il y a un scarabée ici Et là, après cette descente fulgurante On arrive sur le bassin d'arrivée Avec la vue de ce magnifique toboggan qui est toujours là-bas Et là, on arrive Dans une eau d'ailleurs complètement croupie Et on va s'extirper de ce toboggan Et voir Gabriel arriver T'imagines t'arrives trop vite, tu plongeais les escaliers à la fin Bon je pense qu'il y avait tellement d'eau que tu étais obligé de ralentir Très sympa Franchement cette petite descente, ça fait du bien Ouais Merci à tous d'avoir suivi cette exploration jusqu'à la fin On espère que vous l'aurez apprécié Nous en tout cas, c'était un plaisir d'explorer ce parc aquatique laissé à l'abandon Plein de trucs fun à faire Même si ça reste un peu dangereux Et qu'il faut faire attention, c'est bien amusé On a vu des choses super belles qu'on rêvait de voir depuis assez longtemps On espère que ça vous a plu Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit abonnement Et on se retrouve samedi prochain à 18h C'était Gabriel et Corentin Bye 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 On leur parle du projet secret ici ? Le projet P ? Ouais Non pas encore Il est trop gros, on peut pas l'annoncer comme ça juste On attend encore un petit peu alors Ouais C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !